Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à utiliser des patrons pour calculer l'air total d'un solide. Alors, j'ai un solide ici, ça c'est un prisme à base triangulaire, et l'air total d'un solide, comme ce prisme, c'est la somme des aires de toutes ces faces. Alors évidemment, pour calculer cet air, tu pourrais très bien prendre ton solide et le tourner dans tous les sens pour calculer à chaque fois l'air des faces. Mais ici, je n'ai pas la possibilité de le tourner, donc ce que je vais faire, c'est utiliser un patron. Alors là, j'ai dessiné le patron de ce solide, mais on va voir comment on peut obtenir un patron comme celui-ci. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est imaginer qu'on a un solide en carton, par exemple ça, ça pourrait très bien être une boîte de Toblerone, et comme c'est en carton, on peut le découper. Alors déjà, je peux le découper selon cette arête-là, l'arête du dessus, voilà. Et puis je vais découper aussi le long de cette arête, ici, et puis le long de celle-ci, comme ça, et puis aussi le long de cette arête-là. Alors là, celle-là, on ne la voit pas, elle est derrière. Et puis enfin, je vais découper aussi le long de cette arête-là. J'ai du mal à tracer droit aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est imaginer déplier le solide, puisque je l'ai découpé. Je vais pouvoir rabattre cette face-là, comme ça, horizontalement. La face qui est derrière, là, je vais la rabattre aussi, horizontalement. Puis je vais faire pareil avec les deux faces triangulaires qui sont là. Voilà. Et en fait, ce que j'obtiens quand je déplie le solide de cette manière-là, c'est cette figure-là qui est un patron de ce solide. Alors, à partir de ce patron, on va calculer l'aire totale de notre solide. Donc déjà, je vais m'occuper de cette face-là, la face de la base qui est devant nous. Eh bien, celle-ci, sur le patron, on la retrouve ici. Voilà. Ça, c'est cette face-là, donc c'est un triangle. Et on voit ici que sa base a une longueur de 12 et sa hauteur, c'est 8. Donc ce triangle-là, il va avoir une aire de 1,5 de la base fois la hauteur. Donc 1,5 fois 12 fois 8. 1,5 de la base fois la hauteur. Alors 1,5 fois 12, ça fait 6. Et donc j'ai 6 fois 8, qui est égal à 48. Donc l'aire de cette face-là, c'est 48 unités de surface, évidemment. Si les longueurs sont données en centimètres, ici on aura des centimètres carrés. Et si elles sont données en mètres, ici on aura des mètres carrés, par exemple. Alors ensuite, on a cette face-là, la face triangulaire de derrière, qui est en fait exactement identique à celle-là. C'est exactement le même triangle. Et ce triangle-là, on le retrouve ici. Voilà. Donc la base, c'est cette longueur-là, qui est exactement la même qu'ici. Donc c'est 12. Et la hauteur, c'est 8. Donc ce triangle-là, son air, c'est 48 unités de surface. Ensuite, on a cette face rectangulaire-là, celle-là, que je hachure en rose. Et celle-là, on la retrouve ici. Voilà. Et donc c'est un rectangle dont on connaît les dimensions. Cette longueur-là, c'est 14. Et cette longueur-là, c'est 10. Tout ça en unités de longueur, bien sûr. Donc l'air de ce rectangle, c'est 14 fois 10. La longueur fois la largeur, c'est-à-dire 140. 140 unités de longueur. Ensuite, il y a la face qui est derrière. Celle qui est là, je la hachure en rose aussi. Mais elle est de l'autre côté. C'est celle qu'on ne voit pas. Enfin, si tu imagines que le solide est transparent, c'est la face qu'on verrait là derrière. Et en fait, cette face-là, on la retrouve ici, sur le patron. Voilà. Et c'est un rectangle exactement identique à celui-ci, puisque la largeur, c'est 10, elle est donnée. Et puis la longueur, c'est cette distance-là, qui est exactement la même que celle-là. Donc c'est 14. Donc ce rectangle, il a aussi pour R 140 unités de surface. Alors, il nous reste la face du dessous, celle qui est là, je la hachure en jaune. Et cette face-là, on la retrouve ici, sur le patron. Voilà. Et c'est un rectangle dont les dimensions sont 12 et 14. Donc l'R de ce rectangle, c'est 12 fois 14. 12 fois 14. Alors 10 fois 14, ça fait 140. plus encore 2 fois 14, ça fait 168. 168. Voilà. Alors maintenant, si je veux calculer l'R de mon solide, je vais additionner l'R de toutes ces faces. Donc ici, j'ai déjà 140 plus 140, ce qui fait 280. Ça, c'est l'R de mes deux faces rectangulaires ici. Ensuite, je peux ajouter l'R de ce rectangle jaune, de la face du dessous. Donc, plus 168. Et puis enfin, j'ajoute ces deux faces-là. Donc ici, j'ai 48 plus 48, ça fait 96. Donc, plus 96. Alors, je vais faire cette addition. 8 plus 6, ça fait 14. Je pose 4, je retiens 1. Ensuite, j'ai 1 plus 8, 9. Plus 6, 15. Plus 9, 24. 24, je pose 4, je retiens 2. Et là, j'ai donc 2 plus 2, 4, plus 1, 5. Donc, l'R du solide, eh bien, c'est 544. 544 unités de surface. 544 unités de surface. 544 unités de surface. 644 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 unités de surface.